Vous voyez, bien aimé dans les seigneurs, donc cet homme-là, il est allé frapper chez son ami. Donc Lazare, je résume, je suis juste en train de pouvoir exhorter, c'est pourquoi j'avais dit, pour nous, l'exhortation, ça va aussi avec l'enseignement, ça va aussi avec la connaissance. Le problème est que je voudrais vous exhorter à entretenir déjà des bonnes relations avec Dieu, avant que des incidents graves arrivent. Alors, lorsque les incidents arriveront, lorsque la dévastation viendra, tu t'erriras de la dévastation. Et je vous dis même, le jour de l'enlèvement, ce sera tout simplement l'ami qui partira. C'est pour se réserver à l'ami. Nous ne sommes pas du nombre de ceux qui disent, oh non, voilà, vous vous doutez, attendez, nous allons savoir la vérité ce jour-là quand il viendra. Nous, on n'attend pas de savoir la vérité. Nous devons persévérer dans la vérité. Ces jours-là, quand la vérité viendra, il viendra nous chercher, nous qui persévérons dans la vérité. Voilà. Il a été dit, je veux juste sauter pour ne pas, en tout cas, vous prendrez beaucoup de temps. Votre ami est malade. Alors, Jésus-Christ dit, je me réjouis de ce que je ne suis pas sur place. Ça, c'est dans la lecture que nous avons faite. Si vous avez le temps, prenez tout le chapitre de Jean, chapitre 11 et le chapitre 12. Lisez, c'est une bonne chose d'avoir la connaissance d'abord de la lettre et lorsque les ministres viendront, ils vous donneront l'explication ou la pensée cachée dédiée à travers cette lettre dont vous avez déjà, vous êtes obligés d'avoir déjà dans la tête. Jésus-Christ dit quelque chose. Jésus-Christ dit, je me réjouis de ce que je ne suis pas là. Jésus-Christ se réjouit de son absence, c'est-à-dire, il se réjouit du fait qu'il n'est pas là. Il n'est pas avec son ami. Et son ami est malade. Et son ami meurt. Donc, en quelque sorte, nous expliquons, Jésus-Christ se réjouit de la maladie de Lazare. Donc, son ami est malade, lui, il se réjouit. Parce qu'il dit, je me réjouis du fait que je ne suis pas là. Parce que si je suis là, mon ami ne peut pas être malade. Si je suis là, mon ami ne peut pas mourir. Parce que je suis la vie. Tel que je suis, tel que sera mon ami. Alors, je me réjouis de ma distance, de la distance qui me sépare avec mon ami. C'est pourquoi je m'avais t'exhorté, bien aimé dans le Seigneur. Il y a de ces problèmes qui t'arrivent. C'est pour la gloire du Seigneur. Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait que tu as des difficultés. Mais il permet parfois, afin que, par sa manière d'agir, que son nom soit glorifié. Que son nom soit sanctifié. Je vous donne un exemple. Il était dans la barque. La tempête frappée. Le torrent. La barque était prête à s'enverser. Il était là. Était-il absent ? Non. Il était là. Celui qui a créé le Seigneur de la terre était dans la barque. Pendant que les disciples se disputaient, ils étaient en train de pouvoir faire des efforts pour calmer la tempête, pour maîtriser la barque. Lui était là. Il dormait. Donc, en quelque sorte, il pouvait dire, je me réjouis du fait que je dors pendant que la tempête est là. C'est-à-dire, il dort. Jésus dormait. Mais n'était-il pas dans la barque ? Il était là. Je peux dire que Dieu peut être avec toi. Cela n'exclut pas que de problèmes t'arrivent. Cela n'exclut pas que de tribulations t'arrivent. Cela n'exclut pas que tu puisses avoir ou connaître les échecs dans la vie. Ça ne dit pas ça. Il a dit, je me réjouis du fait que je n'étais pas là. Alors, le fait qu'il n'est pas là, Lazare est malade. Le fait qu'il n'est pas là, Lazare va jusqu'à mourir. Mais lui, ça le rejouit. C'est comme ça que Pierre va réveiller Jésus. Lorsqu'il y a une tempête, il dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. J'aime ça en Lingala. Donc, nous, on est en train de périr. Toi, tu dors. Donc, tu es calme. Tu dors. Tu as ta tête sur une oreiller. Tu dors. Nous, on meurt. Parfois, un enfant de Dieu, quand tu pries, il faut s'écouer ton Dieu. Il faut parler. Parce que Pierre parlait à un ami. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Donc, en quelque sorte, il était en train de dormir. Il se réjouissait du fait qu'il dormait. Le fait qu'il n'était pas en train de travailler avec eux. Parce qu'eux, ils ont appliqué toutes les méthodes que Pierre a apprises dans la pêche. Ça n'a pas marché. Jésus était là dans la barque. Le Seigneur est en vie. Il est là. Il veut juste que tu les s'écoues. Pierre a s'écoué le Seigneur. Pierre a fait une prière. Fais une prière à Dieu. Il faut prier. Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous puissions le réveiller. Il est là. Non, il y a des gens qui disent, dans votre assemblée, vous n'avez que la parole, la parole. Non, non. Là où il y a la parole, s'écouez le Seigneur dans la prière. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Que la paix, la grâce et la misère de Dieu soient avec vous.